L'émission spéciale sur mon dossier sur la communication TCI, donc je suis allée voir des gens savoir ce qu'ils pensaient des extraterrestres. Alors toi, qu'est-ce que tu penses des extraterrestres? Qu'est-ce que j'en pense? Je ne sais pas. Je crois qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. Je ne peux pas croire que nous, on est juste ici et qu'il y a d'autres personnes. Et là, pourquoi pas interviewer un enfant pour vrai? Alors, allô ma belle Stella? Allô! Toi, qu'est-ce que tu penses des extraterrestres? Je crois aux extraterrestres, mais je ne pense pas que c'est des bonhommes verts comme dans les émissions pour les petits. Elle a peut-être raison. Jojo, qu'est-ce que tu penses des extraterrestres? Alors moi, je crois aux extraterrestres. C'est sûr qu'à quelque part, il y a quelque chose d'autre que nous. Puis je les aime bien ces petits bonhommes-là. Bien, c'est sûr que ça existe. D'après moi, oui. Puis ça sera le fun de découvrir ça. J'aimerais bien ça. Je pense qu'il faut être bien prétentieux, de prétendre qu'il n'y a pas d'autre vie. C'est sûr qu'il y a d'autre vie. En début de journée, Monique, c'est ma voisine. En début de journée, je t'ai faite entendre les audios que j'avais perçus lors de mon voyage en Europe. T'en penses quoi, de ces audios-là? Hé, c'est capotant. C'est… C'est… Pour ceux qui ne croient pas, là. Là, tantôt, je vous ai fait écouter un peu l'audio qui s'est produit en Europe. L'audio… Bizarre. Vous en pensez quoi? C'est inexplicable, dans le fond. J'ai analysé plusieurs fois. C'est pas continu. Ça peut pas être de la machinerie. Ça peut pas être… C'est pas constant. On entend respirer. On entend des choses. Comme je vous dis, je suis vraiment un rationaliste là-dedans. On entend des voix. On entend de la respiration. On entend des… Comme des coffres à outils vieux qui ouvrent. 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 Une bonne dédiction. Est-ce que ça vous a fait peur? Non. Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre, oui. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Univers Parallel Europe, bien sûr, parce que tout ce qu'il va y avoir dans mes vidéos, ça s'est produit en Europe lors de mon voyage, de mes enquêtes, de mes urbex. Mais là, je veux vous raconter quelque chose qui s'est produit, parce que vous savez, il se produit tout le temps des choses assez étranges. Là, c'est un peu hors-sujet. Tu sais, vous savez que les phénomènes inexpliqués, il y a beaucoup de sous-domaines aussi. Nous, on fait beaucoup de paranormales, mais par contre, il y a le sous-domaine extraterrestre. Il s'est produit quelque chose d'assez bizarre. Alors, je vais vous raconter un peu en détail ce qui s'est passé. J'ai même des extraits audio à vous présenter. Puis, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires à la fin de cette vidéo ce que vous en pensez vraiment. Un petit like, puis allez vous abonner aussi pour voir les autres vidéos que j'ai faites lors de mes enquêtes en Europe. Tu sais, tout d'abord, le monde extraterrestre, ça fascine vraiment tout le monde. Le monde paranormal aussi. Mais là, aujourd'hui, je veux vraiment vous parler du monde extraterrestre. Ça fascine beaucoup de gens, mais il n'y a pas personne qui veut vraiment en parler parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a peut-être peur. Tu sais, moi, j'ai du peur. Non, euh, ouais. Non, ben, ouais, là, j'ai, ouais, je pense que je, ouais, je suis pas vraiment à l'aise avec ça, tu sais. Mais, euh, je vais vous raconter un peu, je vais vous raconter l'histoire, je vais vous raconter un peu le contexte qui s'est passé lors de mon voyage en Europe. Je suis allée deux fois en passant. Donc, c'est mon premier voyage que j'ai fait dix jours avec mon caméraman Alex. On était, euh, là, soyez-vous bien confortablement. Allez vous chercher du popcorn parce que, pour vrai, c'est un truc de fou. Puis, je veux juste pas que vous oubliez que, euh, même si je vous raconte ça, votre perception, euh, c'est la vôtre. Donc, tu sais, je vous laisse, je vous laisse votre propre perception de mon histoire. Par contre, tu sais, c'est du inexpliqué. Tu sais, on sait tous que les phénomènes inexpliqués, ça a plein de domaines. Mais ça, c'est assez bizarre. Est-ce que je devais vous en parler? Oui, parce que, écoutez, jusqu'à la fin, là, c'est vraiment étrange. Puis, c'est produit d'autres choses aussi par la suite, après mon vidéo, mon retour au Québec et tout. Et c'est produit d'autres choses assez bizarres. Donc, je vais commencer à vous raconter mon histoire. Je suis en France. On est le 16 juin 2022. Donc, ils viennent de passer. Je m'en vais rencontrer pour la première fois Pascal Blanchard. Vous connaissez Pascal qui fait partie de mon équipe aussi, qui habite à Tavernier, pas loin de Paris. Ça fait cinq ans que je travaille avec lui. Je m'en vais le rencontrer pour la première fois. Je suis excitée. Je suis énervée. Il nous reçoit chez lui. On est là deux jours avant de retourner au Québec et j'ai hâte de faire du Ouija avec lui. J'ai hâte de faire des enquêtes avec lui, de discuter avec lui parce que c'est quelqu'un d'important pour moi. Donc, on part en train. On fait long de train parce que là-bas, en Europe, on voyage en train. C'est beaucoup mieux. Je suis allée à Paris. Oh my God! Je ne vous le conseille pas. On part. On s'en va en train. On arrive à la gare de Tavernier. On est toutes contents. Je vois Pascal. L'effet que ça me fait, c'est assez exceptionnel parce qu'en fait, ça fait cinq ans que je travaille avec lui, mais je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais rencontré. Je vois Pascal et tout. Et là, on va au cimetière du Palachaise. On va enquêter là-bas. Il fait 40 degrés. C'est la canicule. On n'en peut plus. C'était fou. Ce n'était pas le fun. On va là-bas. On retourne chez Pascal. Tout est beau. Et là, je n'en peux plus. Je vais faire du Ouija avec lui parce que vous savez que je travaille beaucoup avec le Ouija. J'ai des bonnes réponses et tout. Pour moi, c'est le meilleur outil de communication pour les entités. Non, il ne m'est rien arrivé depuis que je fais des séances de Ouija, mais je fais des petites capsules là-dessus pour vous parler un peu du fonctionnement et tout. Bref, on va arrêter d'élaborer. Je reviens sur mon histoire. Là, il est peut-être dix heures et demie du soir. Là, je parle du Ouija et tout. Là, c'est le temps. On décide de faire une séance de Ouija. On installe nos appareils. Donc, j'installe la planche de Ouija sur la table. Il y a mon cellulaire qui filme directement sur la planche. On met un K2 à côté de la planche. On met un autre caméra fixe dans le fond du salon. Des médimetteurs aussi et tout. On arrange tous nos trucs. Là, on est le 16 juin. Il est le soir. On décide de faire la séance. On commence la séance. On ne pose pas de questions. On laisse la planche aller voir qui est là. Et là, tout d'un coup, il n'y a pas grand-chose qui bouge, mais ça décide de faire des cercles. Ça décide parce qu'elle nous attend un peu. Là, je me demande qu'est-ce qui se passe. L'ambiance est comme morbide un peu. Et j'ai Alex, le caméraman qui est en face de moi, qui regarde et qui est fou. Tu sais, on est comme les deux... Wow! OK! Il se passe vraiment quelque chose de fou. Je vous le dis, là, l'ambiance était assez bizarre. Et là, on se rend compte que la caméra, dans le fond du salon, elle a éteint. Mon cellulaire, il a éteint. L'immelmetteur a éteint. Et là, on arrête la séance. On va voir la caméra. Et là, c'était bizarre. Ça a comme pas enregistré comme il faut. Les caméras ont éteint. Tu sais, souvent, c'est un phénomène qui se produit souvent quand on capte quelque chose. Les entités ne veulent pas se faire voir. Donc, ils éteignent nos trucs. Bon, c'est comme ça. On essaie de rallumer nos caméras et tout. C'est étrange parce que mon cellulaire qui fixait la planche je ne voulais pas... La lumière ne voulait pas s'ouvrir de mon cellulaire. Donc, je filmais dans le noir, tu sais, pour pas qu'on voit. Puis, il n'y avait aucune façon d'ouvrir la lumière, d'allumer la lumière de ma caméra, de mon cellulaire. Il n'y avait rien qui se passait. Fait que là, la caméra filme. On rallume les appareils et tout. Et là, j'ai le K2 sur le bord de la planche Ouija. Là, c'est bizarre. C'est étrange. Là, ça se produit des affaires. En tout cas, bref, il ne faut pas rentrer dans les détails. Puis, ça dit K2 pour vrai. Fait que là, on dit, OK, peut-être que les appareils gênent la séance. Donc, on va éteindre les appareils. Peut-être qu'on va avoir plus de réponses. Et souvent, c'est comme ça. J'enlève mon K2. Et là, ça fait des affaires. Tu sais, la goutte, elle va un peu partout. Et là, ça dit le nom d'Alex. Puis là, Alex, un peu comme... Voyons, c'est quoi qu'il va dire? Tu sais, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe et tout. On laisse aller les choses et tout. Et bref, pour ne pas rentrer dans les détails, aussi pour la confidentialité de la famille et tout, c'est son guide qui vient lui parler. Donc, on ne sait pas du tout c'est qui. On est capable d'avoir un prénom et tout. Et il se rend compte que c'est quelqu'un de sa famille qui le suit. Ça fait quand même assez longtemps. Et au début de la séance, j'avais dit qu'il y avait une dame qui le suivait. Effectivement, c'est une dame. Et là, il dit, je la connais, je savais que c'était elle et tout. Et tu sais, c'est un truc de fou, là. Tu sais, là, les yeux pleins d'eau, là, on n'en revient pas tout le temps parce qu'on fait des séances. Puis c'est tout le temps exceptionnel ce qu'on vit. Tu sais, il y a tout le temps des noms qui sortent, des mots que personne connaît. Juste la personne qui fait la séance avec nous et tout. Mais ça, je vous dis, là, ça a duré au moins une heure et demie avant d'avoir ces réponses-là, tu sais. Bon, OK. Tu sais, je vous avoue, j'ai flippé un peu parce que j'étais habituée de faire mes séances à ma manière à moi. Pascal, il a sa manière aussi à faire les choses. C'était quand même exceptionnel de vivre ce moment-là avec lui. Mais il travaille différemment de moi parce qu'on a toutes nos façons différentes de travailler. Donc, j'ai vu sa manière à lui de travailler. Et c'est vraiment différent de moi. Mais les réponses, tu sais, au final, on a toujours de bonnes réponses. En tout cas, bref, là, on a regardé, on finit la séance et tout. Parce qu'au début, j'ai flippé, j'ai eu peur. Tu sais, il se passait des trucs bizarres. Les caméras, elles ont éteint. Pas capable d'avoir mon vidéo. La caméra du fond, elle arrêtait à tant de minutes. C'est comme si on avait perdu peut-être un cinq, six minutes du vidéo qu'on avait fait. La caméra, elle a éteint au début. Mais quand on les a reparties, il y a comme cinq minutes, ça n'a pas parti au bon temps. Bref, c'est dur à expliquer, mais ce n'est pas ça au final que je vais vous raconter. Ça reste comme ça. Finalement, on arrête la séance. C'est rendu à un heure du matin. C'est un moment quand même fort en émotion et tout. Et là, Alex dit, bon, je vais appeler ma mère demain matin pour voir, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, je veux juste vous dire une petite parenthèse. Au début de la séance, quand on a commencé à faire la séance justement et que tous les appareils ont arrêté en même temps, j'ai eu un bout de fer et de sang dans ma bouche par deux fois. Et ça, je l'ai dit effectivement. Donc, on cherchait un peu d'où ça venait, si c'était normal. Oui, ça peut être normal. C'est la mort de la personne et peut-être décédée de je ne sais pas quoi, tu sais, bref. Ça fait que ça, c'est une parenthèse, mais c'est un petit détail que je voulais vous mentionner. Bon, on ramasse nos trucs. Là, on trouve ça quand même étrange. Bon, on va se coucher. On se lève le matin. On est supposé d'aller à Paris faire une entrevue justement avec Pascal sur des situations qui s'est produite dans sa vie. Donc, il en parle souvent sur le groupe Sa Maison Hantée. Donc, il nous raconte ça. Ça va sortir en vidéo bientôt aussi. On a eu des petits contre-temps. Donc, c'est un petit peu plus long que prévu. Mais bon, ça va sortir bientôt. Inquiétez-vous pas. On a eu beaucoup de plaisir à faire tout ça. Il s'est produit plein de choses. Bref, on va se coucher. On se lève le matin. Bien, ici, heure du Québec, il est 8h30, 14h30. On s'en allait à Paris. Donc là, il appelle, il décide d'appeler sa mère pour avoir des informations sur la personne avec qui on a communiqué et tout. Et là, la communication de son cellulaire. Là, il y a un cellulaire de Vidéotron du Québec. Et son cellulaire se coupe carrément. Il arrête carrément de parler. Il nous met sur le haut-parleur. Puis, il dit, là, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est un truc de malade. C'était fou, là. Et là, on commence à entendre des grichages, des voix. Et là, la première chose que je pense, c'est, c'est pas paranormal. C'est extraterrestre. Et je le dis tout de suite. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est mon ressenti du moment. Ça a sorti du coeur. Je lui ai dit. Et là, Pascal, il prend son mède-metteur. Puis, il commence à le mettre partout dans la maison. Et il capte un endroit dans la maison. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de dons. Ça fait que c'est dans le coin du salon et tout. Mais là, on commence à enregistrer avec nos cellulaires. Parce que c'était le cellulaire à Alex. Donc, on commence à enregistrer cette conversation-là qui est quand même assez étrange. Ça parle très vite. Ça griche. On entend des bruits d'outils. Les voix, c'est quand même assez rapide. Ça fait qu'on ne peut pas savoir c'est quoi. Est-ce que ça parle français, québécois? Est-ce qu'on... Est-ce qu'on... Tu sais, des fois, on est au cellulaire puis on capte d'autres ondes comme les CB et tout. Donc, ça peut être ça. Mais écoutez jusqu'à la fin parce que ça vaut vraiment la peine. Fait que j'ai des extraits audio que je vais vous faire écouter. En fait, on a... Ça a duré tout ça, là. Tout ce périple-là a duré environ 13 minutes. Et c'était le 17 juin 2022. Il était 14h30. Ça s'est coupé d'un coup après 13 minutes. On a essayé d'en... On a enregistré effectivement. On a essayé d'analyser un peu qu'est-ce... C'était quoi ces voix-là? C'était tellement... Écoute, ça faisait peur. Puis, souvent, il y a des affaires comme ça que tu ne vas pas investiguer. Puis là, je suis vraiment hors sujet du paranormal, mais c'est quand même un phénomène inexpliqué. Tu sais, vous comprenez. Puis, j'avais envie de vous le partager. Je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé dans ces jours qui ont précédé cette communication TCI, en fait. Une communication TCI, tu sais, une TCI. Il faut vraiment que tu te prépares pour ça. Nous, on ne s'est pas préparés et c'est arrivé à nous comme ça. Bon, c'est-tu extraterrestre paranormal? C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Je vous laisse votre propre perception de tout ça. Je sais que, tu sais, je ne veux pas de commentaire qui va dire, ah ben non, c'est ça. Je veux juste vous laisser votre propre perception, mais c'est quand même assez étrange puis j'avais vraiment envie de vous le partager. Donc, je vais vous mettre des extraits vidéo avec les mots qu'on a analysés, qu'on entend très bien. Écoute, il y a autodestruction. Elle le sait. On entend des bruits d'outils. C'est vraiment étrange. Fait que je vous laisse écouter. J'ai l'extrait audio original qui parle assez rapidement. Puis, on a le même extrait, on l'a au ralenti pour analyser un peu. Fait que si, genre, les mots qu'on entend, je vais essayer de vous le mettre, je vais vous l'écrire pour que vous puissiez vraiment vous, tu sais, analyser vous-même. Si vous pouvez mettre des écouteurs, puis vous allez entendre pas mal mieux avec des écouteurs qu'avec un casque d'écoute, qu'avec votre propre télévision ou cellulaire, c'est toujours mieux. Donc, je vous laisse analyser le tout. Vous pouvez faire un petit peu deforme. C'est toujours très cool. O者, c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde. J'aime bien. Un peu deforme, c'est tout le monde. L'un des écouteurs. Ok, mais tu sais, ça fout la chienne pour être quand même assez étrange. Je vous laisse écouter la deuxième et la troisième extrait. Essayez d'écouter comme il faut. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.